Bonne année et j'espère pour toi que 2021 sera beaucoup mieux que 2020. On l'oublie cette année. La dernière fois, je me baladais sur mon téléphone, sur les réseaux. Et puis, je suis tombé sur un poste d'une personne qui demandait c'est quoi le meilleur entre tel et tel logiciel de prod ? C'est quoi le mieux entre un plugin gratuit ou payant ? Quel est le meilleur casque ? Etc. Et ça a un petit peu explosé en moi parce que souvent, on me pose ces questions qui sont normales. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, Sylvain, si tu faisais une vidéo sur ça, sur c'est quoi le meilleur, c'est parti. Bon, on commence de suite avec c'est quoi le meilleur logiciel pour la production ? Alors, il y en a plein. Il y a donc Ableton, évidemment. Il y a Logic, Reason, Studio One, FL Studio, Cakewalk, etc. Quel est le meilleur logiciel pour la production ? Ça, c'est un peu le grain, surtout quand on débute. La réponse, c'est qu'il n'y en a pas en soi. Je trouve que c'est personnel, en tout cas pour moi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose que tu ressentes quand tu vas aller sur ce logiciel qui fait que, ouais, ça match. Voilà, c'est ça le mot. Ça match. Moi, personnellement, j'ai commencé avec Fruity Loop, donc FL Studio. Et je n'ai jamais réussi à faire grand-chose avec, à part des rythmiques où au début, je m'enjaillais, mais je n'ai rien fait de ouf. J'ai décidé d'aller sur Ableton. J'avais une version Lite que j'avais eue avec un clavier que j'avais acheté. Et là, de suite, j'étais à l'aise, j'étais bien. J'ai senti aussi la complexité du logiciel que j'allais en gros en baver, mais en même temps que j'allais pouvoir faire plein de choses dessus. Et ça a été le cas. Donc, le conseil que je pourrais te donner, c'est tout simplement d'essayer les versions démo, les versions Lite. Tu auras, tu seras limité en piste en général. Tu n'auras pas forcément tous les outils que le logiciel propose. Mais si tu es du genre à essayer des versions Lite, c'est que tu es à tes débuts. Et donc, tu n'auras pas forcément besoin de tous ces outils-là. Donc, essaie. Et peut-être qu'après, ça ne marche que pour moi, parce que moi, je suis plutôt flash, ce genre de choses. Mais peut-être que toi, ça fonctionnera autrement. Mais moi, voilà, il faut que ça matche, il faut que je le ressente pour que ça puisse donner quelque chose. Donc, voilà, essaie. Et normalement, tu devrais sentir en toi quand tu auras un logiciel avec lequel tu es à l'aise. Autre point, quel est le meilleur instrument, le meilleur clavier MIDI ? Là, c'est pareil. Ce n'est pas cette question-là qu'il faut se poser. C'est à quoi ce clavier va te servir et ce que tu as besoin dessus. Par exemple, si tu es une personne qui n'a jamais touché un clavier, un 61 touches ne te sera pas forcément utile. Autant prendre un 49 touches ou un 25 touches. Et si déjà, rien que le fait de te parler de ça, tu ne comprends pas grand-chose, ça répondra sans doute à la question qu'il faut un clavier plutôt simple. Ensuite, est-ce que tu as besoin d'un clavier qui proposera d'autres choses comme des potards pour pouvoir régler quelques paramètres de tes plugins ? Est-ce que tu veux des pads que tu pourras utiliser pour tes rythmiques ? Ou est-ce que tu veux juste un clavier tout court ? C'est ce genre de questions-là qu'il faut se poser parce qu'un clavier à 2500 euros et un clavier à 500 euros, bien évidemment qu'il y aura de grosses différences. Mais parfois, ça peut être simplement sur la finition ou les matériaux qui seront utilisés aussi selon tes capacités, ce que tu souhaites faire, tes connaissances, tout ça. Donc, personnellement, moi, je sais que j'ai commencé à la base avec un 49 touches. Voilà. C'est un allez-y. C'est un 49 touches. Il est assez simple. Il n'a aucun potard. Il n'a rien. C'est un clavier. Voilà. Et bien, il m'a suffi largement au début. Totalement. Ensuite, j'ai eu un autre clavier. C'est un allez-y aussi. Et c'est un 25 touches. Voilà. C'est celui-là. Qui avait donc moins de touches, mais par contre, des potards et des pads qui m'ont servi du coup à pouvoir faire un peu plus dans la production. Et c'était un choix personnel et parce que je savais que j'en avais besoin. Et notamment que un 25 touches était plus facilement transportable. donc je pouvais m'amuser à faire des compos ou des petites maquettes quand je n'étais pas dans mon studio ou que je n'étais pas chez moi et que j'avais besoin quand même d'avancer sur mon travail. C'est important du coup de se poser les bonnes questions. Là, je parlais des allez-y parce que c'est cette marque que j'ai eue. J'en ai d'autres claviers. Il y en a un un peu plus haut qui n'est pas visible mais que j'ai qui est un native instrument. Il est visible. Il est visible ? On voit un tout petit peu. Du coup, celui qu'il y a au-dessus de moi, il y a plein de claviers. Là, je ne parle que d'eux. Mais le but, ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est selon tes besoins et tes connaissances. Ça ne sert à rien de prendre un clavier genre bardé de plein d'options et de choses comme ça si tu ne sais même pas utiliser la base d'un clavier. Donc réfléchis bien ce à quoi tu as besoin parce que c'est ça la seule vraie réponse sur lequel est lequel meilleur. J'en viens au dernier point du coup sur la guerre des plugins payants contre les gratuits. Ce qui vaut mieux utiliser ou pas. C'est pareil. C'est une guerre stérile. Il n'y en a qui vont utiliser que des plugins gratuits. D'autres, que des payants. Et il y a moi, par exemple, qui utilise des payants et des gratuits. Voilà. Il n'y a pas de monde parfait en soi. C'est toi qui te crée ton propre univers. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que dans les plugins gratuits, il faut bien faire la différence entre les gratuits, gratuits et les versions démo. Parce que les versions démo, en général, c'est sur temps de jour ou alors on est très limité au niveau des paramètres et ils se désactivent dans le temps en général. Alors que les gratuits, gratuits, normalement, même si on peut être limité parce qu'il y a des versions payantes qui proposent plus de paramètres, ils ne se désactivent pas. Et ce point est très important parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps une personne qui me disait oui, j'ai fait ça, mais je ne comprends pas. J'ai mis tel effet dessus et quand j'exporte, je n'ai pas cet effet. Et en fait, c'est tout simplement parce que la version qu'il utilise se désactive à l'export puisque c'est une version démo. Ce qui veut dire que dans le logiciel, ça a fonctionné mais à l'export, le logiciel se désactivait pour éviter qu'on en abuse. C'est une grande sécurité. Donc, il faut faire attention à ça. L'autre chose aussi à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il y en a, ils se désactivent aussi quand on est dans le logiciel en production. C'est-à-dire qu'ils vont marcher et des fois, ils vont se désactiver au bout de 30 secondes, une minute ou des fois, c'est en temps, au bout d'un temps, deux temps, ce genre de choses. Faire attention du coup aux plugins qui sont utilisés et savoir comment ils fonctionnent. Pour les payants, normalement, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On les achète, on a accès à ce qu'on a payé. Donc, normalement, il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais le point, voilà, où il faut bien faire attention, c'est si les plugins se désactivent quand c'est des versions démo ou gratuites avec peu de paramètres qu'on peut toucher. Voilà. Il faut faire attention à ça parce que ça peut foirer forcément ton projet. Voilà pour cette vidéo. Je pense que tu l'auras compris. Pour moi, il n'y a pas forcément de meilleur ou meilleur. Évidemment qu'après, si on prend au cas par cas, par exemple, Ableton face à Logic, forcément, certains ont des avantages que l'autre logiciel n'aura pas. Et là, il pourra peut-être y avoir un winner. D'ailleurs, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai avec plaisir des petits vidéos fight entre tel logiciel et tel instrument. Mais sinon, en règle générale, sur l'idée de ce qui est meilleur, c'est vraiment à toi et le fait de bien investir dans ce que tu prendras. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle te sera utile. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, sois créatif. Sous-titrage Société Radio-Canada